Musique Le parc naturel régional du Luberon a inscrit dans sa dernière charte en 2009 de mener à bien des actions pour promouvoir l'alimentation de qualité, locale et en lien évidemment avec la production agricole et le développement des circuits courts. Nous menons de nombreuses actions depuis cette époque-là autour de cette relocalisation de l'alimentation que ce soit en travaillant depuis la production sur la préservation du foncier, sur le soutien à la vente locale mais aussi le lien avec la restauration collective. Toutes ces actions menées depuis 2008-2009 ont été labellisées en projet alimentaire territorial en 2017 donc un PAT dit émergent et a été conforté en 2020 en PAT de niveau 2 ce qui signifie qu'il y a un très gros travail au niveau du territoire porté par le parc et de nombreux partenaires. Aujourd'hui on a toujours cette agriculture traditionnelle dans notre territoire d'où le projet alimentaire territorial de notre territoire du parc naturel régional du Luberon où on a une variété extraordinaire, une diversité de produits extraordinaires qui sont bons, qui sont respectueux de la nature parce qu'on est quand même dans des productions petites ou moyennes ce n'est pas de l'agriculture intensive. La problématique qu'on rencontre aujourd'hui c'est comment on les commercialise donc c'est barres des réseaux, les marchés de producteurs, les magasins de producteurs ouvrir le marché à la restauration collective donc éduquer nos enfants donc ce projet alimentaire territorial, un fil conducteur c'est de la terre à l'assiette donc il faut que les communes qui sont en régie directe ou même les grandes villes qui sont en DSP d'acheter localement, les produits localement, les faire goûter aux enfants pour qu'on leur éduque le goût de demain et c'est eux les consommateurs de demain et c'est eux qui consommeront nos produits le rôle du parc il est crucial le rôle du parc c'est d'essayer de fédérer l'ensemble de la filière de la production jusqu'à la restauration pour qu'il y ait une émanation que les différents professionnels se rencontrent travailler ensemble qui est vraiment une filière qui se met en place aujourd'hui et demain pour que nos produits continuent à être produits et soient consommés localement Mon rôle au sein du parc c'est d'animer ce PAT parce qu'en fait le PAT représente toutes les actions au niveau du territoire portées par des élus, des associations et autres partenaires et le rôle du parc c'est de coordonner, de faire connaître toutes ces actions et de créer des liens, des mises en réseau le parc met en avant tout ça, est facilitateur mais ce n'est pas lui qui porte évidemment toutes les actions du PAT Clairement à mon sens les enjeux majeurs sont de deux ordres continuer à être extrêmement vigilant sur la préservation de l'espace agricole et anticiper la transmission des exploitations en faisant preuve de pédagogie, d'explication auprès des cédants pour dans la mesure du possible orienter un maximum d'hectares vers les nouveaux projets d'installation Depuis toujours le territoire du parc est un territoire très très agricole C'est aussi donc une zone où on est censé avoir, par notre culture traditionnelle la culture méditerranéenne, avoir un modèle alimentaire qui est celui de l'alimentation méditerranéenne Le point fort effectivement de la région c'est la production de fruits et légumes donc en fait globalement dans la région on produit plus de légumes surtout un peu moins de fruits que ce dont on a besoin et le régime méditerranéen il fait une place très importante aux fruits et légumes donc ça c'est l'aspect positif disons les autres aspects ils sont plutôt négatifs en fait parce qu'il y a des très grandes surfaces qui sont utilisées par la vigne et donc là on a du coup des gros déficits c'est le cas par exemple du blé dur qui est à la base des pâtes ou du couscous le blé tendre pour faire le pain c'est plutôt encore pire les légumes secs on en produit extrêmement peu et les produits animaux sont aussi très déficitaires dans la région parce que pour des régions géoclimatiques on n'est pas une région de grande télévision à grande échelle c'est important d'avoir la complémentarité entre les productions végétales et l'élevage donc on a de moins en moins de paysans donc on est de moins en moins déjà en capacité de produire pour cette raison là vu la situation économique autour de l'agriculture les cultures qui ont tendance à se développer le plus c'est celles qui sont en gros entre guillemets le plus rentable c'est à dire la vigne le vin et les plantes à parfum c'est une des alimentations qu'il faut adopter aujourd'hui si on veut en même temps améliorer la qualité de l'alimentation ça a été démontré la santé de ceux qui ont cette alimentation ça a été montré et réduire les impacts sur les ressources et sur l'environnement c'est en cours d'être démontré je crois que c'est la finalité de ce projet alimentaire territorial c'est que dans l'assiette on mange bien et qu'on se fasse pas mal et du bien C'est parti de l'assiette